Salut à tous, c'est Albert Alexis. Bienvenue sur ma chaîne Mon Bureau Linux. J'espère que vous allez bien. Donc en ce juillet 19 avril 2018, nous allons voir les 4 libertés d'un logiciel libre. Donc je vais vous préparer tout cela dans un petit diaporama que je vais lancer avec F5. Donc qu'est-ce qu'un logiciel libre ? Donc pour commencer, le terme libre ne signifie pas forcément gratuit. Les développeurs de logiciels libres peuvent choisir de diffuser leur logiciel gratuitement ou non. L'expression « logiciel libre » provient de l'anglais « free software », « free » pouvant signifier à la fois « libre » et « gratuit ». Attention à cette ambiguïté. L'expression « logiciel libre » signifie que les développeurs ou utilisateurs ont le droit d'exécuter, d'étudier, de redistribuer et de modifier le logiciel. Si vous possédez une version d'un logiciel libre, vous pouvez jouir de 4 libertés. Donc on va voir c'est quoi les 4 libertés d'un logiciel libre. Liberté 0, la liberté d'exécuter le programme, quel qu'en soit l'usage. Liberté 1, la liberté d'étudier le programme et de l'adapter à ses besoins. Liberté 2, la liberté de redistribuer des copies du logiciel. Liberté 3, la liberté d'améliorer le programme et de publier les améliorations pour en faire profiter tout le monde. Donc en gros, les 4 termes, on va dire résumant le logiciel libre. Exécuter, étudier, redistribuer, modifier. Donc on va voir maintenant ces 4 termes de façon, on va dire, un peu plus détaillée. Donc la liberté d'exécuter, vous avez le droit d'utiliser le logiciel sur tous les appareils qui sont capables de l'interpréter. En d'autres termes, si vous avez un logiciel libre, vous pouvez vous en servir comme bon vous semble sur autant de machines que vous le souhaitez. La liberté d'étudier, vous avez le droit de savoir comment est fabriqué le logiciel, un peu comme les ingrédients d'une recette et son élaboration, son code source. L'utilisateur est souvent indirectement concerné, mais cela garantit qu'un informaticien compétent peut voir à l'intérieur s'il n'y a pas des choses bizarres risquées. Ainsi, les programmes libres ont une réputation de fiabilité et de sécurité. On peut savoir ce qu'on mange. La liberté de redistribuer, vous avez le droit de faire autant de copies que vous voulez de ce logiciel et de les distribuer à autant de personnes que vous le voulez. Vous pouvez même les vendre en respectant les autres libertés comme fournir le code source. Étonnant cette liberté de vendre. Dans un univers concurrentiel, celui qui vend un programme libre distribué gratuitement ailleurs, sans apporter une plus-value ou un service complémentaire, aura peu de clients. La liberté de modifier, si vous avez des idées pour améliorer le programme ou le faire améliorer, Vous pouvez les partager ou les mettre en œuvre. Vertu de cette liberté, la recherche de la qualité est facilitée par la réactivité des utilisateurs compétents. Pour les grosses organisations, les logiciels libres deviennent des troncs communs ajustables à leurs besoins. Et maintenant, on va voir les logiciels propriétaires. Donc, par opposition aux logiciels libres, on parle de logiciels propriétaires, lorsqu'ils ne répondent pas à cette définition. En effet, pour satisfaire les libertés 1 et 3, il est nécessaire d'avoir accès aux codes sources du programme. Non possible avec un logiciel propriétaire, parfois appelé logiciel privateur. Donc, un logiciel libre ne fonctionne pas uniquement sur un système d'exploitation GNU Linux. Il peut aussi être utilisé sur d'autres systèmes d'exploitation, Microsoft, macOS, FreeBSD, etc. Il existe une version pour chacun. Les logiciels libres existent dans plusieurs domaines, bureautique, audio, vidéo, navigation sur Internet, messages instantanés, jeux, applications professionnelles, comptabilité, personnel, etc. Donc, la plupart des logiciels libres supportent les formats propriétaires. Par exemple, ouvrir, modifier, enregistrer un document Microsoft Word dans LibreOffice Writer. Donc, maintenant, on va parler du copyleft. Donc, certains types de règles sur la manière de distribuer le logiciel libre sont acceptables tant que ces règles ne rentrent pas en conflit avec les libertés fondamentales. Par exemple, le copyleft, pour résumer très simplement, est une règle qui établit que lorsque vous redistribuez le programme, vous ne pouvez pas ajouter de restrictions qui nient les libertés fondamentales des autres. Cette règle n'entre pas en conflit avec les libertés fondamentales. En fait, elle les protège. Et pour terminer, nous allons voir les Freeware et les Shareware. Donc, ils ne doivent pas être confondus avec les logiciels libres. Le principe du Shareware consiste à proposer une version limitée destinée à tester le logiciel. La liberté d'utiliser est limitée soit dans la durée, soit dans le nombre de fonctionnalités. Il faut payer pour obtenir la version complète. La liberté de copier est le plus souvent accordée sans restriction pour les Freeware comme pour les Shareware, puisqu'elle contribue à faire connaître les logiciels en question. Par contre, vous n'avez ni la liberté d'étudier, ni celle de modifier le logiciel et de redistribuer les versions modifiées. Donc, voilà. Sur ce, je ne serai pas plus long. C'est simplement pour vous parler, on va dire, des 4 libertés d'un logiciel libre. Faire la différence entre un logiciel libre, un logiciel propriétaire, les Freeware et les Shareware. Donc, sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.